Qu'est-ce qu'il y a de l'occasion de la prachat ? La résurrection de l'État d'Israël. Le jour de l'indépendance de l'État d'Israël a été fêté la semaine dernière et permettez-moi de vous signaler que dans notre communauté, près de 2000 personnes ont participé à cette fête et ont donné une dimension religieuse importante et essentielle à notre époque à la recréation de l'État d'Israël. Nous vivons maintenant la 70e année depuis la récréation de cet État-là et nous avons besoin, avec ce regard, de pouvoir aborder de façon religieuse exacte la signification profonde de cette restauration. Et pour bien prendre la juste mesure de cela, je voudrais vous citer un texte, pas très long, mais un texte rédigé par une personnalité bien connue du monde francophone, Un grand écrivain qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, était un antisémite notoire. À la suite de l'Holocauste et de tout le drame qui a frappé le peuple juif, voici que ce personnage fait volte-face et nous parle de façon strictement différente de ce qu'on avait entendu de sa part jusqu'alors. Il s'agit du grand écrivain français Paul Claudel. Écoutez bien les quelques phrases. Elles sont significatives, elles sont extrêmement importantes pour nous. En parlant justement de la recréation de l'État d'Israël, il s'exprime de la façon suivante. Nous avons sans aucun doute assisté à un événement immense de l'histoire de l'humanité. Des hommes de bonne volonté, chrétiens et juifs, se sont levés en masse pour mettre fin à la tyrannie hitlérienne et au massacre des juifs, pour chasser par les nazis dans l'Europe entière. La persécution a provoqué la mort de millions de martyrs. Mais après la guerre, Israël a merveilleusement reçu le don de sa terre. Il a retrouvé les forces nécessaires après la formidable saignée des années 40 pour reconquérir la patrie que Dieu avait donnée à Abraham. Contre la volonté des peuples et des nations, Israël a retrouvé le chemin de la Palestine. À peu près seul, contre le monde entier, il a réussi à vaincre, et cela sans doute parce qu'il n'avait pas moyen de faire autrement. La main de Dieu a visiblement conduit les juifs pour les arracher à la servitude des nations, comme autrefois pour les faire sortir d'Égypte. Comment ne pas voir dans ces événements si exceptionnels une intention providentielle ? Et comment ne pas prendre acte d'un accomplissement des prophéties de la Bible dans ce retour aussi miraculeux ? Et voilà que le Fils aîné de Dieu redevient le gardien des lieux saints. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans ce phénomène une intervention de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu ? Celle d'affirmer de nouveau et de permettre l'accomplissement de la vocation œcuménique d'Israël. La caractéristique qui me passionne chez les Juifs, c'est justement qu'ils soient des citoyens du monde et que pendant des siècles, ils aient eu l'humanité entière pour patrie, au-delà du temps, au-delà des barrières nationales et tribales, au-delà de la différence des langues et des cultures. Cela parce qu'en vérité, le message d'Israël s'adresse à l'homme pur, tel qu'il est sorti des mains de son Créateur au premier matin du monde. Je pense que ce texte est suffisamment explicite et quand on pense qu'il s'agit d'un chrétien extrêmement croyant et qui était par le passé, comme je vous l'ai signalé, très antisémite, aucun commentaire n'est plus nécessaire. Mais peut-être quelque chose qui est nécessaire pour un Juif aujourd'hui, c'est de comprendre à sa juste mesure tous les aspects de cette Renaissance. N'oublions pas qu'il y a 2000 ans, lorsque Rome nous a écrasés et nous avons été dispersés aux quatre coins du monde. La chrétienté a applaudi. Pourquoi ? Elle y voyait ici la réalisation de ses promesses et de ses annonces que le peuple juif ne serait plus ni en Judée ni en Jérusalem. comprenez bien comment la recréation de l'État d'Israël remet en cause toutes ses conceptions chrétiennes et les met par terre. Mais ce qui est bien plus important que cela, c'est de comprendre qu'Israël a récupéré une dimension fondamentale qui avait disparu avec la destruction de l'État d'Israël et du Temple. La notion de nationalité. Il faut savoir que cette notion de nationalité est fondamentale dans le peuple juif. Écoutez ce qu'écrit justement un grand penseur anglais du XIXe siècle déjà. Le patriotisme est un sentiment de l'ancienne loi. Il entend par là de notre Bible. Théoriquement, on n'a pas de place dans la Nouvelle. Il parle des Évangiles. Et le jour où l'Évangile a prêché aux gentils, il a été en principe le dernier jour des nationalités. Mais le sentiment de la nationalité tel que l'entendent les Anglais est un sentiment essentiellement juif. On croirait que la société anglaise est une société de circoncis. un très grand Talmit Raham pas connu du monde juif venant d'une famille d'origine marocaine mais qui s'est installée en Italie à Livourne et était le grand rabbin de Livourne. Il s'agit du Rav Eliyahu Ben Amozeg a écrit un livre fantastique intitulé Morales juives et Morales chrétiennes. Il s'agit d'une comparaison entre ces deux Morales qui a été commandée, si l'on peut dire, par l'Alliance au milieu du XIXe siècle. Le rabbin Amozeg avait relevé le gant et avait formulé une critique assez sévère justement de toute la conception morale chrétienne avec toutes ses implications. Surtout les guerres de religion sur tout ce que le peuple juif a endossé durant toute sa diaspora en provenance du monde chrétien. Ce qui n'a pas empêché le Vatican de l'époque de l'appeler le Platon juif de notre époque. Et le rabbin Amozeg de s'attarder sur cette dimension de nationalité qui est fondamentale. parce qu'elle précise une différence extrêmement importante entre le rapport du juif particulier avec Dieu qui est la dimension religieuse et le rapport de toute la nation juive avec Dieu, avec toute l'humanité qui exprime ici un tout autre rôle. Un juif en diaspora peut être juif. Il ne peut pas être hébreu. Autrement dit, il ne peut pas être celui qui fait partie d'un peuple entier. Il peut être le personnage dont les rapports avec Dieu sont les rapports parfaits. Mais il ne peut plus remplir le rôle qu'il pourrait remplir en faisant partie d'un peuple entier qui a automatiquement un impact sur toute l'humanité. Regardez bien ce qui se passe dans le monde maintenant. Il y a des drames partout. Des problèmes partout. Et dans tous les journaux du monde entier le premier sujet ou un des principaux sujets traités c'est ce qui se passe en Israël ou autour d'Israël. Le monde entier est complètement bouleversé chaque fois que le moindre événement se passe ici. Alors que nous sommes une infime partie de l'humanité maintenant. Même pas un millième ou difficilement un millième de toute l'humanité. Ce qui signifie que le peuple juif reconstitue en revenant en Israël et en recréant son État il retrouve et recouvre le rôle fondamental que Dieu nous avait destiné à savoir celui de prêtre de toute l'humanité. Comprenez bien aussi pourquoi la chrétienté ne pouvait pas nous supporter en tant qu'État. Parce qu'elle était parfaitement consciente qu'en étant un État nous pouvons justement remplir ce rôle-là que la chrétienté a voulu remplir. Et en revenant en terre d'Israël nous cessons d'être un juif qui n'est pas tout à fait à part entière. Le prophète Jérémie dans le texte que nous lisons Artichah Béat n'hésite pas à dire « Ou bagoyim en Torah » Au milieu des nations il n'y a pas de Torah possible. Il faut bien comprendre cela dans le sens suivant. Ce n'est pas que la Torah n'est pas possible. Chaque juif ayant un sentiment juif respecte dans une certaine mesure et quelquefois même dans sa plénitude tout ce qui est respectable en diaspora. Mais dans tous les cas de figure le respect total de la Torah en diaspora est impossible. Il n'est possible qu'en terre d'Israël. Le rôle fondamental ne peut être réalisé qu'ici. Donc en recouvrant notre indépendance nous recouvrons aussi toute notre identité. Nous avons besoin un jour et j'espère que peut-être la semaine prochaine nous prolongerons cette conversation parce que je n'ai fait qu'entamer le sujet. Nous avons besoin de parler du sionisme. Nous avons besoin de parler de messianisme. Nous avons besoin de savoir comment dans une conception juive religieuse aux yeux de la Torah on conçoit toutes ces notions-là. Mais un point sur lequel je terminerai pour aujourd'hui et ça sera bien attaché le sujet de la semaine prochaine dans la conception juive telle que le précise Maïmonide l'époque messianique les temps messianiques démarrent avec la reconstitution de l'État d'Israël. Maïmonide est formelle. La reconstitution de l'indépendance d'Israël c'est le début de toute la période messianique. En conséquence chaque juif est convié quelle que soit sa place quelle que soit sa position dans le monde à venir et à participer à cette période fantastique qui va amener l'humanité à ce vers quoi elle doit aspirer. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour continuer notre conversation sur ces sujets fondamentaux pour le peuple juif. En attendant, Shabbat Shalom et vous verrez comment ceci coïncide parfaitement avec les parashiotes de la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada